Sissé Bakongo continue de rencontrer les maires du district autonome d'Abidjan. Mardi 16 avril, à la mairie de Portboué, ils ont échangé, entre autres sur l'interdiction de l'usage des wotros, de la mendicité aux abords des rues et de la vente, sans autorisation ou déclaration régulière. La première décision, c'est la mise en place d'un petit comité qui vient réfléchir en profondeur au commun de la mendicité. La mendicité, ce n'est pas seulement le visage que nous voyons dans la rue, il y a certainement une infrastructure intellectuelle qui sous-tend donc ce phénomène. Il y a peut-être des dessous que nous ne voyons pas, il y a des domaines-verbes peut-être que nous ne voyons pas, il y a des discussions qui sont prises certainement à un niveau que nous ne connaissons pas. Nous sommes donc tournés à l'attitude de réfléchir à ce phénomène en profondeur parce que le cadre permanent a pu quand même entendre des mots sous forme d'interrogation « Est-ce qu'il n'y a pas une mafia derrière ce phénomène ? » L'assainissement des rues et les zones à risque en saison pluvieuse était également au centre des échanges. Le traitement des zones à risque n'est pas synonyme de dégâts puissants. Les zones seront traitées selon le conducteur de la représentation faite par nos services compitants. La rencontre entre le gouverneur du district d'Abidjan et les maires est loin d'être la dernière. La prochaine est prévue pour le mardi 7 mai 2024. La prochaine est prévue pour le mardi 7 mai 2024. La prochaine est prévue pour le mardi 7 mai 2024. La prochaine est prévue pour le mardi 7 mai 2024. La prochaine est prévue pour le mardi 7 mai 2024. La prochaine est prévue pour le mardi 7 mai 2024. La prochaine est prévue pour le mardi 7 mai 2024. La prochaine est prévue pour le mardi 7 mai 2024.